Musique Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau numéro de Pause Détente Aujourd'hui on va parler des bêtises d'enfants Alors moi j'en ai 4 donc j'ai un stock de bêtises Ah mais attendez mon appareil photo il est tout gras du spouillou là Je préfère être assez désolée, je suis désolée, je vous l'appelais Oui, c'est dégueulasse Je ne le fais pas à mes enfants parce que c'est dégoûtant Je n'aime pas ça Alors on disait, on parlait des bêtises d'enfants Donc on va commencer par mon premier, sa première bêtise Alors son lit et sa table allongée étaient dans notre chambre Pour plus de simplicité parce qu'elle salle de bain était à l'étage Elle était toute petite donc je ne rentrais pas à la table allongée Enfin bref, il avait quoi ? 9 mois, j'ai le mal à la sieste Il faut savoir qu'il a marché à 9 mois Bref, j'ai le mal à la sieste Et là au moment d'aller le rechercher La catastrophe Il s'était levé Il avait chopé le lait de toilette Donc je prenais du Mustela à l'époque Et il me l'avait vidé sur le lit Et il avait étalé, étalé Il avait étalé le talc Il avait étalé son gel douche Enfin tout ce qu'il a trouvé Le coton et tout Il m'avait fait un carnage Alors je regrette de ne pas avoir touché Oulala, je fais des bêtises Oulala, excusez-moi, j'ai envie de vous faire tomber Vous avez pas eu trop peur Enfin bref, ouais, j'ai pas pris de photo à l'époque C'est vraiment dommage Mais voilà, c'est comme ça Alors moi c'était quand je suis arrivée dans le chambre Alors il était dans Vanessa Et il était tout content Il avait dit oui, oui, bravo, oui, bravo bébé, bravo bébé Super sympa Ma couette ne rentre pas dans la machine Super, mais c'est pas grave, on nettoie Et bon, on en rigole, on en rigole Voilà Enzo pour sa première bêtise La première bêtise de Théo Alors je réfléchis Ah il m'avait fou On était à table, il y avait quoi, ouais A peu près un an Et en fait il avait décidé de se faire Il a pris son bol de spaghetti Et il s'est vidé sur la tête Alors génial aussi, dans les cheveux Les spaghetti au ketchup Parce que oui, je crois qu'il mange du ketchup Je remercie ma maman d'ailleurs pour ça Pour avoir présenté le ketchup Parce que moi j'aime pas le ketchup C'est pas bon, le ketchup Mais voilà Donc il s'est vidé le bol de spaghetti Sur la tête Alors Ilano Ça a été beaucoup plus violent Sa première, enfin grosse bêtise Il était à la sieste aussi également Non, c'était le soir, il était au lit On était au salon Donc sa chambre de née à côté Et là Je me suis dit à mon ex De l'époque Mais ça a pété Non, c'est pas moi et tout Ça puait vraiment Mais vraiment Une odeur C'est pas possible Et j'entends du bruit Dans la chambre de monsieur Ilano Donc j'y vais Il avait quoi ? 7, 8 mois Ah bah ouais Il avait enlevé sa couche Et il avait fait de la peinture Avec sa couche Oui Alors c'était magnifique Vraiment C'était horrible Il y en avait partout De la tête aux pieds C'était vraiment Ah Ah puis à nettoyer C'est super sympa C'est aussi ça la vie de maman On doit nettoyer Les bêtises énormes De nos enfants Alors bon Dites moi en commentaire Si vos enfants Ils ont déjà joué avec leur caca Les enfants Je sais pas pourquoi Ils jouent avec leur caca C'est une drôle d'idée quand même Voilà Ensuite Célénia Qu'est-ce qu'elle a bien pu nous faire ? Célénia m'a Colorié les murs Ça Voilà Elle a redécoré tout sa chambre En notre ancien appartement Elle m'a redécoré l'appartement complet Elle me l'a gribouillée Partout 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 C'est sa plus grosse Grosse bêtise Je dirais C'est pas une bêtise C'est On devait faire un test urinaire Donc on avait le petit pot Avec la poudre au fond Il était dans mon sac à main Dans le couloir L'ue où il ne va jamais Normalement Sauf qu'elle a trouvé le moyen D'y aller De choper le tube Et de le bouffer Alors j'ai pas eu le temps De dire ouf Elle m'a avalé la poudre Et sur le flacon Il y a un truc de destinée Alors si je trouve une photo Sur le net Je vous la mettrai là Donc si la photo est pas là C'est que j'ai pas trouvé D'accord Donc soit elle est là Soit elle n'est pas là Avec l'image justement Avec un estomac Avec une explosion dedans Alors la panique à bord On a appelé le sans-franci poidron Et tout Ils nous ont dit que non C'était rien Ça risquait rien du tout C'était pas toxique Enfin voilà Mais il fallait quand même surveiller Ils nous ont rappelé Même le lendemain Ils ont été vraiment top Bon elle n'a rien eu du tout Moi j'ai eu très Très peur en fait Parce que bon Quand même Elle avait mangé un truc pas bon Théo tout bébé aussi Avait mangé des spasfons Donc quelqu'un Dont je ne citerai pas le nom A pris un spasfons Et l'a laissé sur la table Donc mais Théo s'est levé Dans la nuit Et il avait décidé De manger tous les smarties Donc il m'a avalé Une boîte de spasfons Alors oui je sais On met les médicaments en hauteur Je mets les médicaments en hauteur D'ailleurs Mais là quelqu'un On avait pris un Et machinalement En pleine nuit Il n'a pas pensé Il l'a laissé sur la table Donc bon pareil 130 poisons Non c'est pas grave C'est que des spasfons Au moins il aura pas mal au ventre Tu me dis Mais ok Bon il a rien eu Bon c'est à peu près tout Enfin Théo quand il était petit Il voulait tout bouffer Alors ce qui l'attirait le plus C'était mon seau à récurer Dès qu'il le voyait Pour aller manger dedans Donc si je venais de récurer Et que j'avais une envie D'aller aux toilettes J'étais obligée d'embarquer Mon seau à récurer Avec moi aux toilettes Quand même C'est C'est bien sympa Mais C'est chiant Quoi Selenia dans ce qu'elle a mangé Aussi Elle mangeait le sable Petite C'était affreux On avait beau l'arrêter Toutes les trois semaines Elle adorait manger le sable D'ailleurs je vais vous mettre Une petite photo Ici Ouais ici Elle en versera ici Ouais ici Ou ici Ou ici Quelque part par là Vous verrez bien Elle va apparaître quelque part Je vous mettrai une photo Quelque part Donc de Selenia Qui a du sable partout Parce que mademoiselle Mangeait le sable Franchement Ce n'est pas bon le sable Mais c'est pas grave Qu'est-ce qu'ils ont pu faire D'autant Ils m'en ont fait Pas mal quand même En même temps C'est les enfants Au niveau décoration du salon Il y a Selenia Qui m'a tout décoré Il a non M'a juste fait une fresque Au dessus de son lit Mais c'était super joli Ce qu'il avait fait Mais tout au dessus de son lit Une fresque Le soir il n'y avait rien Le matin quand je vais lever A 7h30 pour l'école Il y avait une fresque Donc il a dû se réveiller Dans la nuit Il a dû se faire une fresque Super Théo lui c'est plus du genre Il fait une partie douille Et il nous supprime Toutes les sauvegardes Donc c'est bien sympa Quand tu t'es fait Un Mario Kart Pendant plusieurs jours Plusieurs heures Pour essayer de débloquer Le fameux carte d'or Les fameuses étoiles Enfin tout débloqué Et que tu es déjà pas mal avancé Et qu'il faut que tu recommences Là tu n'es pas content Clairement Mais c'est pas grave C'est des enfants Voilà Dites moi en commentaire Les plus grosses bêtises De vos enfants Et puis voilà On fait des enfants Ils font des bêtises C'est normal Alors des fois On en rigole Des fois on en rigole pas Dernièrement Théo m'a ramené Sa dernière évaluation Bon c'est pas vraiment Une bêtise Mais ça m'a tué Théo Théo est assez bon élève Normalement Mais alors là Les deux dernières évaluations Sans que c'est la fin de l'année Que les notes étaient Bientôt arrêtées Parce que Théo D'avant dernière évaluation Elle était pas terrible Donc on a élevé un peu le ton On a expliqué que non non Ça passait pas Qu'il fallait travailler à l'école Enfin voilà Et la dernière évaluation La maîtresse lui a mis une appréciation Alors du coup Moi ça m'a fait rire Ce moment Elle lui a marqué Que le hasard Non comment qu'elle a marqué ça Oh j'ai plus le cahier C'est dommage Elle lui a marqué Ouais Le hasard ne fait pas la réussite Apprendre ses leçons Si Alors la maîtresse Tchign Petite punchline Elle est top La maîtresse Ça m'a bien fait rire Euh voilà Donc bon Théo a décidé que non En ce moment Il travaillait plus trop Donc bon Ça va aller notre soirée Donc il n'y aura plus d'évaluation Mais il va falloir se reprendre en main Pour l'année prochaine Voilà Ensuite Ilhano n'a pas fait énormément de bêtises En vrai Ilhano est un enfant assez calme Qui reste dans son coin Si Enfin l'année dernière Il a pris sa 2DS Il l'a mis dans la piscine Parce qu'il voulait la nettoyer Alors une 2DS Salut Maurice Une 2DS Ça ne va pas dans la piscine Vraiment Euh Depuis quand Il fait chaud en fait Excusez moi Je vais me déshabiller un peu Parce que j'ai chaud Je suis au soleil Et puis voilà Je suis moitié habillée Voilà Donc ouais Il a mis sa DS dans la piscine J'ai voulu la laver Ben ouais Mais ça ne se lave pas en fait Une DS dans la piscine Bon par chance On l'a fait sécher Elle fonctionne toujours Donc ouf Parce que bon Ce n'est pas donné quand même Hein Ces trucs là Euh Théo en bêtises Il nous a aussi oublié Son portefeuille au Leclerc Média Avec de l'argent dedans Il avait une quarantaine d'euros J'étais pas là à l'époque J'étais à l'hôpital Avec Sélénia en Alsace Donc c'est des amis Qui le gardaient Donc ils ont été faire un trou Au Leclerc Média Parce qu'il y a les consoles Donc ils peuvent tester Donc ils ont joué un petit peu A la console Il a posé son portefeuille Et son partisan Donc ça va Le lendemain Il y est allé Vu qu'ils y ont été Avant la fermeture Il avait été mis de côté Il lui a été rendu Avec tout le don Donc il a eu extrêmement De la chance Donc je pense que Ouais c'est tout ce que je vois Pour le moment Pour les grosses grosses bêtises J'ai beau réfléchir Ils ne se sont jamais Coupés les cheveux Non 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 ma petite soeur S'était coupé les cheveux Là elle avait coupé la peau Et tout c'était horrible Non ils ne se sont jamais Coupés les cheveux Ça va j'ai de la chance Maintenant c'est à peu près Tout ce qu'ils m'ont fait Comme bêtises Donc ça va J'ai de la chance Ils font des bêtises Mais pas tant que ça Donc voilà Dites moi en commentaire Aussi toutes les bêtises De vos enfants Et vous pouvez même M'envoyer des photos Si vous en avez pris En Eh mais pourquoi Tu me mords tout le temps Toi Il est pas bien ce chat Il me mord tout le temps Je mets ma main Il me mord Mais ça va pas De me mord tout le temps T'es pas gentil Alors on m'a dit Que c'était peut-être Un signe d'affection Aïe Alors moi je mords pas les gens Quand je les aime en fait Tu vas filer si tu me mords Mais arrête Ça va pas non Chut File Va t'en Dépêche toi de te sauver Plus vite que ça Allez hop hop Voilà Donc mettez moi aussi des photos Si vous voulez comme ça Je peux en faire une vidéo On peut les montrer On peut en parler Ça peut être rigolo Euh Moi je crois pas trop Que j'ai des photos De leurs bêtises Parce que J'ai changé d'ordinateur Depuis J'ai perdu pas mal de photos Enfin faudra que je regarde Quand même Ce qu'ils ont fait Comme bêtises Si j'ai des photos Si j'en ai pas Voilà Donc vous notez ça en commentaire Si vous voulez Et puis voilà Euh Vous hésitez pas A liker la vidéo Si ça vous a plu Euh Vous pouvez aussi Si vous avez des sujets Donc vous voulez qu'on parle Les mettre en commentaire Comme ça je sais Ce que je peux faire pour vous Et puis n'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas fait A activer la cloche Pour pas manquer des vidéos En attendant Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501